Je m'appelle Ismaël, j'ai 16 ans, j'ai 6 dîners. Bonjour, moi c'est Peretti Alexis, je suis en CAP Peinture. Bonjour, moi je m'appelle Hugo, j'ai 16 ans, j'apprends ce métier. Je suis professeure de peinture, peintre-applicateur de revêtements à l'EREA. Alors, nous sommes sur un chantier extérieur à la CA, nous repesons les tribunes avec les élèves de 3e, de CAP1 et CAP2. Alors là, vous voyez, il y a de l'érosion, donc nous avons gratté, ensuite épousté, ensuite on a peint. Après, nous passerons aux escaliers, donc le rouge et le blanc. Et pour terminer, on rafraîchira les lettres. Vous vous sentez mieux dehors, quand vous êtes sur le chantier, ou dedans, à l'EREA ? Dehors, quand on est dans le chantier, ça prend les rires. Dehors, parce qu'on respire mieux. Jeunes migrants, troubles d'apprentissage plus ou moins sévères, situations familiales fragiles, enfants placés ou tout simplement pas dans le cadre, tous les profils cohabitent au sein de l'EREA. Malgré toutes ces difficultés, en s'appuyant sur les 4 formations proposées, plus de la moitié d'entre eux vont trouver du travail, avec le plus important de tout, une réelle motivation. Comment tu vas ? Ça va et vous ? Très bien. Alors, tu étais en entreprise, comment ça s'est passé ? Ça se passe bien. C'était pas trop dur ce matin ? Non, nickel. Vous avez pas eu de réception ? Oui, livraison. Livraison ? Oui. Quand c'est la livraison, c'est un peu dur. Beaucoup même, surtout le matin. Précilia, avant que tu ailles te changer, petite question. C'est une chance pour toi, parce que je crois que tu es en alternance, en deuxième année, de ce qu'est-ce que je veux faire. Donc c'est une bonne surprise, c'est une chance pour toi ? Beaucoup, parce que c'est ce que je voulais faire. Ça m'ouvre une nouvelle vie, une nouvelle porte, tout ce que je veux faire. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? 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 C'est sûr. Et un certainement, pour toi, c'est vraiment un premier palier qui te mènera... Voilà, t'as plus loin. À ma caméra ? Changement de programme avec Patrice Istria, professeur des écoles spécialisées. Il est question des ovnis lors d'une aide aux devoirs. Direction cuisine avec Priscillia et Sandra. Pourquoi j'ai choisi la ta mère, c'est... Parce que ça me plaît beaucoup, et du coup, j'aime travailler avec les personnes âgées. Et la cuisine, ça me plaît aussi. Du coup, je suis contente de travailler aussi en collectivité avec les personnes, aider les autres. Après le CAP, comment tu te vois dans l'avenir ? Du coup, après mon CAP, je ne vais pas continuer dans ça. Je vais faire autre chose dans l'armée. Tu veux t'engager dans l'armée ? Oui, soit pompier militaire ou dresseur de chien, je crois que c'est ça. Maitre chien, excusez-moi. Sandra, c'est deux CAP, carrément. Donc tu nous dis un petit peu ce que tu as fait. J'ai eu l'année dernière mon CAP d'hôtellerie. Et là, je suis en train de faire un CAP, parce que j'aime plus le contact envers les personnes âgées que envers les services. Tu es interne ? Oui, je suis interne. Alors, est-ce que c'est dur d'être séparée de sa famille ? Est-ce que c'est dur de vivre en internat ? Non, ça va. On est bien accueillis. C'est comme une grande famille, l'internat. C'est comme si on était avec nos parents. Tu peux déjà, tu lui as lavé ses pommes de basilic. Il va chercher les condiments, si tu peux. Je ne sais pas vous, mais moi, j'étais loin de m'imaginer qu'on pouvait s'y sentir aussi bien dans une SECPA, y compris à l'internat autour des activités du soir. A découvrir pour une dernière rencontre. Prends une autre assiette, c'est de placer. Sous-titrage ST' 501